On a parlé, vous avez fait beaucoup, beaucoup de téléfilms, et à un moment donné, vous avez même obtenu le surnom du Gérard Depardieu de la télévision. Oui. Est-ce que c'est un compliment ou une insulte? Ah, non... Non, mais je fais ce que je voulais... Non, mais oui, non... On vous invite, on ne veut pas vous mettre... Oui, bien sûr, c'est un peu la fin tragique, d'ailleurs, peut-être, d'un grand personnage, Depardieu, mais moi, ça reste un acteur extraordinaire que j'ai vu dans des prestations incroyables, c'est-à-dire notre Bergerac, 1900, voilà, donc non, je suis au contraire très flatté qu'on n'y peut me comparer à lui. Et en plus, vous avez tourné avec lui un film. Oui, un film où je jouais son jeune frère, donc il faut croire qu'il y a quelque chose. Et il y a vraiment quelque chose qui vous... Et j'avais tourné aussi avec Guillaume Depardieu, s'en fiche, il me dit, oh, tu me fais penser à mon père, c'est incroyable, parfois t'as des études... Je dis comme, oh, oh, oh... Allez, on y va, balance ta réplique, balance ta réplique, c'est la première chose qu'il m'a dit, à peine dit bonjour, le réalisateur me dit, voilà, il y a un travelling, tu attends d'être à la fin de l'escalier qui faisait 15 marches pour lancer ta réplique, on est à la première marche il me fait balance ta réplique balance ta réplique on s'en fout est-ce que vous avez peur de mourir oui c'est sûr le réalisateur va être fâché ou je vais être frappé par Gérard Depardieu fuck le réalisateur il est hyper intimidant même physiquement c'est un personnage hors norme moi je me souviens dans ce film-là il y avait à un moment donné un cochon qu'il devait tuer et en fait le cochon avait été tué à l'arsenic par le vétérinaire l'arsenic c'est un poison très dangereux donc il ne pouvait plus faire le truc les assurances avaient arrêté le tournage il apprend ça je le vois débouler sur le plateau qu'est-ce que c'est d'histoire prends ta caméra on y va on tourne les répliques il prend son couteau à la fin de la scène il devait écouter voilà on a tué le cochon et c'est des choses comme ça qu'il transporte parce que voilà c'est une chose exceptionnelle à vivre moi je me souviens à la cantine après parce qu'il m'invitait à boire allez boire un coup 180 films tous bourrés il y en a 30 que j'ai fait où j'étais sobre tous des merdes donc je continue de boire un coup deoupe qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas